Bonjour et bienvenue dans notre émission « Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching ». J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Martine Gagnon qui est diplômée en relations d'aide. Bonjour Martine. Bonjour, c'est la famille. Conférencière également de l'école « Écoute ton corps » et également coach Alina, l'Institut des Neurosenses appliquées où on s'est rencontrés lors de cette formation. Je suis spécialiste de Lisbourg-Beau, les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même, d'être vous-même. Et on va donc parler de ces 5 blessures, également des limites inconscientes. Tu es également un coach à Aubone, donc tout près d'Anga, où tu proposes des services et également des ateliers, des ateliers de pratiques pour travailler sur ces blessures que l'on a. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter, dire un peu quel est ton parcours, en plus de détails de ce que j'ai donné moi, comme ça on a une bonne idée de ce que tu es et de ce que tu fais dans la vie aujourd'hui. D'accord, écoute, avec plaisir Somi. Moi, j'ai le plaisir donc de faire du coaching, des conférences en développement personnel depuis déjà une dizaine d'années. Et c'est vraiment une passion pour moi. Donc, j'espère vraiment arriver à transmettre, à aider un maximum de personnes pour les aider à aller mieux. Et les 5 blessures de Lisbourg-Beau, puisque j'ai eu la formation totale de Lisbourg-Beau, aussi bien en conférencière qu'en animation, pour animer et pour faire du coaching, ça a transformé ma vie finalement. Alors, j'espère aussi que ça peut transformer la vie des autres, puisque les 5 blessures nous donnent une lecture de nous-mêmes vraiment impressionnante. C'est ça. C'est une nouvelle façon de voir la vie quand on comprend un petit peu le mécanisme de ces blessures. Alors, pourquoi on parle au départ de blessures ? Est-ce que tout le monde a ces 5 blessures ? Est-ce que c'est valable pour tout le monde ou même pour les gens qui vont bien ? Oui, j'ai envie de te dire que oui. Parce que finalement, quand on arrive au départ, quand on arrive sur Terre, tout va bien, il n'y a pas de soucis particuliers. Et puis très vite, on a des ressentis, qu'il soit un ressenti de rejet, d'abandon, d'injustice. C'est propre à l'être humain de ressentir vraiment des sensations comme ça, quand les gens ne font pas forcément ce que nous, on a envie qu'ils fassent. Alors, on peut ressentir de l'injustice, du rejet, de l'abandon, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'humiliation aussi. Et voilà. Donc, de comprendre tout ça nous aide vraiment à avancer. Très bien. Alors, on va rentrer dans le détail de ces blessures-là. Et puis, il y a le manque peut-être aussi dans un deuxième temps des divers ateliers que tu proposes pour permettre aux gens et avec des exercices pratiques de s'en sortir. C'est ça. Je trouve ça formidable de faire des exercices pratiques. Finalement, ce que m'a apporté les Sbourbos, c'est vraiment ce côté de mettre les gens en situation. Quand les gens sont en situation, ils se rendent vraiment compte de comment ils fonctionnent. Alors, j'ai l'habitude d'expliquer un petit peu les blessures, bien sûr. Et c'est passionnant puisque chaque blessure, vous verrez dans les ateliers, si j'ai la chance de rencontrer quelques personnes qui nous écoutent, vous verrez dans les ateliers que chaque blessure a un comportement et a des peurs bien spécifiques. Alors, bien sûr, moi, quand j'explique les blessures, je les explique de façon... je grossis toujours les situations de façon à bien faire comprendre aux gens. Vous verrez que chaque blessure a un comportement. Par exemple, la blessure de rejet va avoir un comportement régulièrement de se mettre en situation de fuir, de partir. Parce qu'elle a tellement peur d'être rejetée, sa peur est tellement d'être rejetée, elle préfère, elle s'en va. Ou alors, elle se met dans une pièce qu'on ne la voit pas, toute discrète. Donc, en fait, c'est la peur du rejet entraîne, en fait, le rejet lui-même. C'est ça. La fuite, elle s'attire à elle-même ce qu'elle rejette. C'est ça. Elle a tellement peur d'être rejetée qu'elle prête pour ne pas vivre cette blessure de rejet. Elle se l'inflige elle-même. Elle se l'inflige elle-même et elle part. Et elle va avoir un comportement qui va faire que les autres vont la rejeter sans même qu'elle ne se rende pas compte qu'elle est à l'origine de cette attitude, puisqu'elle se met régulièrement en retrait, ou elle n'ose pas, elle ne va pas oser prendre la parole, elle va toujours être, elle va se faire le plus petite possible. Voilà, un petit peu son comportement. C'est ça. Et donc ça, ça vient d'un manque de confiance en soi, du part, et pas d'autre chose, et d'autre part, qu'est-ce qui fait qu'une personne se sente comme ça ? Est-ce qu'elle a été rejetée, petite, ou… En fait, Lise Bourbeau explique, bon, je sais que tout le monde n'adhère pas forcément toujours à cette idée de réincarnation, donc on n'oblige personne à croire à ça, bien sûr. Mais Lise Bourbeau explique qu'on vient régler nos blessures. C'est-à-dire qu'on arrive sur Terre avec des blessures à régler, et on est confronté à un environnement qui éveille ces blessures. Et pour ce qui est de la blessure de rejet, eh bien on est… C'est souvent éveillé par le parent du même sexe. C'est-à-dire, si c'est une femme, eh bien ça va être éveillé par la mère et bien sûr par le père si c'est un homme. Tu veux dire que le père ne va jamais rejeter sa fille ou la mère ne va jamais rejeter son fils ? C'est pas qu'il ne va pas la rejeter. D'ailleurs, il y a quelque chose d'essentiel à dire, c'est que les blessures ne sont absolument pas objectives. C'est vraiment un ressenti. Les enfants qui peuvent se sentir rejetés, il est fort probable qu'ils ne soient pas forcément rejetés par leurs parents. Simplement, c'est leur ressenti à eux. D'ailleurs, on fait très souvent… On a très souvent l'impression que quand il y a plusieurs enfants, les parents ont agi de la même façon et les enfants ne réagissent absolument pas de la même façon. Un enfant qui va être envoyé en colonie simplement parce que l'intention des parents peut être très très bonne, puisqu'imaginons qu'ils ne partent pas en vacances. Ils ont envie que leur enfant aille un petit peu à la mer, change d'air, vont le mettre en colonie. Eh bien l'enfant, lui, son ressenti va être… Franchement, il en avait marre de me voir, il me met en colo, c'est vraiment parce que pour lui, il le vit comme un rejet. C'est ça. C'est ça. Peut-être que par rapport à ses frères et sœurs qui n'ont pas été, ça a aussi influencé, pourquoi moi et pas les autres. C'est ça. C'est ça. Quand on a la blessure à régler, on ramène tout à nos difficultés à nous. On n'est absolument pas objectif. D'accord. Mais un enfant est difficilement objectif. Vous savez, personne n'est vraiment objectif. On se raconte des histoires. Absolument. On n'est jamais objectif dans tout. Donc quand l'enfant, il grandit avec cette blessure du rejet, mais combien de temps est-ce que ça prend pour être vraiment considéré comme une blessure ? Parce que peut-être qu'un épisode de la colonie, bon, après, c'est passé et on oublie vite. Ce n'est pas quelque chose dont on va se souvenir, sauf si c'est récurrent et marqué beaucoup, beaucoup de fois pour avoir ce sentiment-là. Ce n'est pas forcément. Il n'a pas forcément d'avoir beaucoup, beaucoup d'expérience. Parce que si l'enfant est venu expérimenter cette blessure-là, c'est-à-dire, en fait, l'objectif, c'est de la résoudre. C'est de s'en rendre compte. De voir que l'idée, c'est que lui-même se rejette. Et de comprendre que, simplement de comprendre que l'autre n'y est pour rien. C'est vraiment, ça vient de lui. Et son travail à lui, c'est de se rendre compte à un moment dans sa vie que s'il ne comprend pas que ça vient de lui, ça va se répéter régulièrement. Jusqu'au moment où il va se dire, mais quelle attitude le j'adopte ? Il peut dire au cours d'un repas de famille, par exemple, tiens, personne n'a parlé. Vraiment, les gens me rejettent. Je me sens incompris. Je me sens pas à ma place. Et puis, quand il va analyser un petit peu la situation, il va remarquer qu'il va aller peu vers les gens. Ou les gens vont venir vers lui. Et il va répondre par oui ou par non. Avez-vous passé de bonnes vacances ? Oui. Ça se passe bien pour toi à l'école, si c'est un enfant ? Oui, ça va. Et tout de suite, comme il ne se sent pas intéressant, comme il ne se sent pas à sa place, il ne va pas continuer la conversation, puisqu'il se sent toujours mal à l'aise. Alors, lui, il va traduire ça, les gens ne me parlent pas. Il ne voit pas son comportement qui entraîne que, évidemment, j'imagine qu'au cours d'un repas de famille, on ne va pas passer son temps à aller lui poser des questions. S'il n'enclenche pas, ça va s'arrêter à un moment. C'est ça. Donc, en fait, c'est toujours cette histoire d'auto-rejet qui revient. C'est ça. D'auto-rejet qui revient et qui fait que la personne grandit comme un adulte qui est comment ? Alors, il grandit comme un adulte. Alors, ce qui est passionnant aussi dans cet enseignement, c'est de se rendre compte. Bien sûr, je caricature pour bien faire comprendre à tout le monde, mais ce n'est jamais aussi gros que ça, encore que j'en ai vu quand même. Mais c'est que les blessures sont parfois imprimées dans le corps. C'est-à-dire une blessure de rejet, déjà, il va grandir en se sentant tout fin. Bien souvent, les blessures de rejet, dans une assemblée, on s'en rend compte parce que ce sont des gens qui sont tout menus, qui s'habillent en noir, qui sont toujours au fond d'une salle. Ils vont toujours avoir l'impression qu'on ne les voit pas. Et comment ils vont réagir ? Ils vont toujours réagir un petit peu de la même façon. Ils vont rester hyper discrets. Et au niveau du corps, ça va se voir. Ils vont avoir des petits poignets, un regard un petit peu fuyant. Ils sont très fin. Je vois. D'accord. Donc, on est un peu entropé. On n'a pas de rejet ? Eh bien, je serais tentée de te dire que non. Encore, il est intéressant de voir que dans un corps, parce que là, bien sûr, pour que les gens comprennent, je grossis vraiment la situation. Mais on peut avoir dans un corps des parties du corps qui sont beaucoup plus fines. Ce qui voudra dire quoi ? Que par moment, parce qu'on n'a pas une seule blessure. Bon, il y a cinq blessures. Bien souvent, on a deux, trois blessures. Et on est plus souvent dans l'une que dans l'autre. Et selon aussi les circonstances. Peut-être que dans un monde professionnel, on va avoir une attitude différente que dans la vie privée. C'est ça. Et cette... On va passer bien sûr aux autres. On va passer à toutes les blessures en revue. Et cette blessure du rejet, est-ce que c'est la plus importante ? Je ne dirais pas que c'est la plus importante, mais je dirais que c'est la plus souffrante. En tout cas, souvent, les gens fonctionnent comme ça quand ils ont la blessure de rejet. Ils ont l'impression d'être inutiles, d'être nuls, qu'on ne les voit pas, qu'ils sont invisibles. Donc forcément, dans leur quotidien, c'est douloureux. Il y a plein de choses qu'ils ne font pas. Moi, quand j'anime les ateliers, j'ai à cœur de leur dire est-ce que vous n'avez pas assez de vif comme ça ? Imaginez votre vie si vous arriviez à dépasser cette blessure. Mais pour les dépasser, on ne peut pas dépasser quelque chose qu'on n'est pas conscient. Bien sûr. Donc c'est à se voir, à s'observer qu'à un moment, on prend conscience. C'est ça. Et c'est la même chose que la peur de l'abandon ? Elle a pour conséquence la peur de l'abandon ? Alors, la peur de l'abandon, souvent, parfois, les gens disent, c'est quoi la différence entre l'abandon et le rejet ? Bien la différence, il y a une différence. La peur du rejet, c'est le sentiment d'être exclu, d'être rejeté. La peur de l'abandon, c'est d'être abandonné. Si vous imaginez un cercle, eh bien, c'est un parent, l'enfant va imaginer que le parent le laisse là, planter tout seul. Ça peut être réveillé pour des enfants qui ont eu des frères et sœurs, qui ont eu tout l'espace jusqu'à 2-3 ans. Et puis, à un moment, un petit frère arrive ou une petite sœur, et là, ça change la donne. Et l'enfant traduit ça comme de l'abandon. C'est vraiment du ressenti. C'est très important de se dire que ce n'est pas du tout objectif. Oui, bien sûr. D'accord, je comprends. Et comment est-ce que tu... Alors, comment est-ce qu'on règle cette peur du rejet ? Alors, comme on règle la peur du rejet, la première des choses, c'est de le voir. C'est de se rendre compte de son comportement. Parce que quand on a la blessure de rejet, ça se passe tout le temps comme ça. On voit très bien que les autres nous rejettent. Ça, on le voit, c'est ce qu'on voit en premier. On voit très bien que parfois, on se rejette. Si on s'observe un petit peu, on se dit « Ah, finalement, souvent, je me rejette aussi, je ne m'aime pas, on s'accuse beaucoup, on se culpabilise beaucoup, on ne se sent jamais à la hauteur. » Donc ça, on le voit. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on rejette aussi les autres. Et quand on observe ça, et quand on voit qu'on est vraiment observateur de ça, quand on prend conscience, la deuxième chose, c'est de l'accepter, c'est d'accueillir cette situation. Parce que le mot clé de la formation de Lise Bourbeau, la première des choses que j'ai appris et que j'ai tout le temps eu en tête, c'est « acceptation égale transformation ». Vous n'allez rien pouvoir transformer. Alors, je sais très bien que le mot « acceptation » parfois est douloureux. Alors, j'en parle plutôt le mot « accueillir » ou « ok, c'est ok, je suis comme ça, je ne ne vais pas me bagarrer avec ça ». Accueillir cette situation. Et quand vous allez l'accueillir, la reconnaître, eh bien les choses tranquillement vont se transformer. Parce que vous l'aurez vu, parce que vous serez d'une certaine façon en amour avec vous, en vous disant « bon, je ne vais pas me taper sur la tête, je vois, je fonctionne comme ça, donc maintenant qu'est-ce que je vais faire ? » Évidemment, des petits pas pour que ça soit autrement. Plutôt que de se dire « j'ai été rejetée », eh bien d'aller déjà poser la question « est-ce que tu as eu l'intention de me rejeter ? Est-ce qu'il se pourrait que la dernière fois je me suis sentie rejetée ? Est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce que c'était ton intention ? » Et de faire ce petit pas-là, par exemple, ce qui n'est déjà pas très facile, de faire ce petit pas-là, eh bien 9 fois sur 10, la personne va comprendre que non, pas du tout. C'est ça, c'est un malentendu, quoi. C'est ça, c'est un malentendu. Parce que comme tu l'as dit, c'est un ressenti et qu'on a une mauvaise perception de choses. On perçoit très très souvent une réalité qui n'est pas la réalité. C'est ça. Et donc qui est sa réalité avec ses filtres gris, noir. Et donc malheureusement, on se sent comme ça parce qu'on perçoit ça. Peut-être que l'autre aussi a eu un mot qui a été mal perçu, mais ce n'était pas son intention. Ce n'était pas son intention, mais si on a cette blessure de rejet éveillé, on va le prendre comme ça. Vous savez, maintenant qu'on fonctionne avec des textos, eh bien un mot tout de suite va être interprété. Je ne suis pas là demain. Ah, tu n'es pas là demain. Tiens, mamie, je ne suis pas là demain, ça veut dire quoi ? Elle n'a pas envie de me voir. Et tout de suite, on pédale. On pédale en faisant des tas de suppositions fausses. C'est ça. Surtout que dans le texto, on peut mettre l'émotion qu'on veut. C'est ça. Et l'intensité, la tonalité aussi. Alors qu'on n'a pas la personne devant nous, on n'a pas sa voix, on ne le voit pas. Et un même message, si on le dit en souriant ou si on le dit de manière un peu sèche, eh bien ça va tout changer. Oui. Ça va tout changer. Les gens réagissent au quart de tour. Oui. Ça, c'est un autre débat. Encore. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est du ressenti. Donc tout ça, c'est toujours du ressenti. Et arriver à gérer son ressenti. Oui. C'est vraiment, quand on veut avancer pour sortir un petit peu de ces schémas-là, c'est oser. Oser faire des petits pas. C'est plutôt que de partir, eh bien de se dire, tiens, là je vais rester. Et puis je vais m'efforcer. Parce qu'évidemment, quand on fonctionne comme ça depuis longtemps, puisque moi, je vois des gens, ils ont parfois 40, 50 et plus. Ils fonctionnent depuis toujours. Alors forcément que fonctionner autrement, c'est difficile. Et quand je leur dis, eh bien la prochaine fois, tout simplement, allez vers les gens. Posez, ne serait-ce qu'un quart d'heure, si vous le faisiez jamais, essayez un quart d'heure. Puis voyez comment ça se passe. Oui. Pour voir que ça se passera forcément autrement. Oui, c'est ça. À toujours faire la même chose, on en sort jamais. Et voilà, exactement. Ça ne marche pas. Intéressant pour le rejet. La deuxième blessure. La blessure d'abandon. La blessure d'abandon. La blessure d'abandon. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est un sentiment d'être abandonné. C'est que on a l'impression qu'on manque d'attention, que les parents nous manquent d'attention. La blessure de le rejet, c'est on n'est pas intéressant. La blessure d'abandon, c'est je n'ai pas d'attention. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour attirer l'attention ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a un comportement qui va faire que ça s'appelle le masque. On va mettre le masque du dépendant. Le masque du dépendant, c'est quoi ? C'est le masque qui va faire qu'on va vouloir attirer l'attention à tout prix pour justement combler ce manque d'attention dont on souffre. Au cours d'un repas, on a tous rencontré des gens qui sont là. Vous savez, la personne qui vous dit surtout au mariage, tu ne me mets pas à côté du tonton. Parce que le tonton, eh bien, il a la parole, il n'arrête pas de parler parce qu'il veut absolument qu'on s'occupe de lui. Il veut absolument avoir sa place. Alors, il va monopoliser l'attention. On a tous eu des amis qui vous téléphonent et puis à qui vous dites, écoute, rappelle-moi un petit peu plus tard parce que là j'ai du monde à la maison. Oui, oui, il n'y a pas de problème. C'est du oui mais qui n'en finit jamais parce que la personne est toujours là. Elle veut absolument faire durer cette conversation. Voilà l'attitude de la blessure d'abandon parce qu'elle se met en situation de, je ne vais pas dire de victime parce que c'est des mots qui sont lourds de sens parfois et que les gens n'aiment pas mais se met un petit côté caliméro. Mais dans tous les cas, sachez que quelle que soit l'attitude qu'on prend, on prend cette attitude-là parce qu'on est en souffrance. C'est la première des choses à comprendre. On est en souffrance. Donc, c'est ni bien ni mal. C'est que quand on était petit avec cette blessure d'abandon par exemple, on a bien fait d'avoir cette attitude de pleurer ou de se plaindre parce que c'était le moyen d'attirer l'attention de la mère ou du père et c'était le moyen forcément d'aller mieux parce qu'enfant, on a besoin de cette attention. Et donc, la personne va faire quoi encore à part ça, à part le masque en public ? Alors, le masque en public, c'est donc de se mettre en victime un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va avoir une petite voix qui, elle va faire croire qu'elle n'est pas capable toute seule, qu'elle a besoin d'aide. Elle va toujours se mettre en situation d'infériorité. Et quand on, souvent avec les années, quand c'est pas du tout, les gens sont absolument pas conscients qu'ils fonctionnent de cette façon-là, on le voit chez les personnes âgées. Ça va être des mots du genre, tu viens jamais me voir, oh vous partez en vacances, c'est dommage, je vais encore être seule, je me sens pas bien. Personne ne m'aime. Ou c'est des personnes aussi qui fonctionnent en rentrant, quand ils rentrent chez eux. On a des gens comme ça, quand ils rentrent chez eux, la première chose qu'ils font, ils allument la télé. Ils allument la télé ou alors ils posent la question, t'es là, t'es où ? Ils aiment l'idée qu'il y a quelqu'un dans la maison. Il y a des gens aussi qui ont du mal à bricoler tout seul. Oui. Ou qui ont besoin de toujours d'avoir quelqu'un à côté. J'avais une cliente qui me disait, et bien moi j'appelle mon mari quatre fois dans la journée. Et c'est sûr de conflit, parce qu'il ne me répond pas tout le temps. Et elle n'avait pas compris que oui, des fois, il n'est pas obligé de répondre. Mais elle interprétait ça comme de l'abandon. C'est ça. Très bien. Et donc pour pallier à ça, à nouveau comme pour le rejet, alors qu'est-ce que tu as instruit à tes clients ? Qu'est-ce que j'instruit à mes clients ? Déjà, c'est très important de le comprendre aussi, c'est que la personne doit comprendre que quand elle a la blessure d'abandon de façon importante, et bien elle aussi s'abandonne régulièrement. C'est-à-dire, ça peut se manifester dans des cours qu'elle va commencer puis qu'elle ne va pas finir. Elle s'abandonne, elle abandonne ce qu'elle a commencé. Donc elle ne continue jamais ses projets. Elle a tendance à limiter un peu les projets. Elle commence mais elle ne va pas au bout. et c'est la peur de terminer, parce qu'il y a aussi la peur à ce moment-là. On rentre dans des peurs, la peur d'être abandonnée, mais la peur de faire des choses. Oui, elle a peur de ne pas être à la hauteur aussi. Donc elle va abandonner les choses et puis elle va se faire abandonner, puisqu'à force, elle ne se rend pas compte. C'est paradoxal, puisqu'elle va sans cesse se mettre en mode « j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'aide » ou de téléphoner régulièrement et puis de rester des heures au téléphone alors que l'autre n'a pas forcément envie. Et en fait, en ayant cette attitude pour attirer l'attention, elle va générer l'inverse. Les gens vont plutôt l'abandonner pour le coup. Donc son comportement engendre ce côté abandon. Comme je disais tout à l'heure, vous savez, au cours des repas, il y a des gens qui préfèrent ne pas être à côté d'eux. Ils sont gentils mais voilà, ça se passe comme ça. Ils sont trop envahissants. Ils sont envahissants parce qu'ils ont cette peur d'être abandonnés. Donc ils envahissent les autres qui sont à côté d'eux. C'est ça. Et il y a quelque chose aussi très important, c'est que finalement, ils se mettent en mode de victime, qu'ils ont besoin d'aide, mais ils n'ont pas nécessairement besoin d'aide parce que ce qu'ils veulent, c'est de l'attention. Donc des fois, il y a une méprise avec des conversations parce qu'ils vont demander sans cesse comment je pourrais faire, qu'est-ce que t'en penses. Mais au fond, ils ne tiendront rarement compte de ce que vous allez leur dire. Finalement, c'est juste pour faire durer une conversation. Et ça crée des malentendus parce que la personne qui s'est mise en mode sauveuse, eh bien, elle va se rendre compte qu'elle ne va jamais, son amie ne fera jamais ce qu'elle lui a dit. On les appelle, dans l'information, les appellent les « oui mais ». J'ai eu une personne qui disait « mon mari, il rentre tard, je suis fatiguée, je l'attends tous les soirs, je suis vraiment épuisée ». Eh bien, ça a pu durer pendant deux heures à lui trouver des solutions. Eh bien, écoute, si c'est ça, couche-toi plus tôt, t'es pas obligé de l'attendre, vous ferez un jour sur deux. Eh bien, c'était toujours « oui mais non ». Et ça a duré deux heures et à la finale, ça ne change rien. C'est ça. Et comment on peut faire changer une personne comme ça, alors ? Comment on peut faire changer ? Comme la première, c'est vraiment « observez-vous ». L'observation, c'est rien ne marche mieux que de s'observer et de prendre conscience qu'on fonctionne comme ça. Et surtout, surtout, ne pas s'accuser, juste le voir. Voir qu'on fonctionne comme ça. Et le mot-clé, bien sûr, en développement personnel, c'est « accueillir ça ». Ne vous flagez pas en disant « elle n'est pas très populaire ». « Elle n'est pas populaire, cette blessure des gens vont dire non, mais franchement, la blessure d'un bon nom, c'est pas très sexy, mais non, mais c'est pas un problème de bien ou pas bien. C'est un problème qu'on est juste là pour le voir et pour dépasser ça. » C'est ça. Mais on ne peut pas dire comme pour le Roger que c'est moins fréquent que le Roger, je pense. C'est moins fréquent. Ça se voit moins. J'ai l'impression que ça se voit un petit peu moins parce que la blessure de Roger, elle se met dans un coin, elle est discrète. C'est ça. Et alors que la blessure d'abandon, finalement, elle se mêle un petit peu à tout le monde, c'est peut-être moins visible. C'est ça. Il y a toujours un mal-être, peut-être aussi une question de confiance en soi, je reviens comme étant la base, puisqu'elle a tellement peu confiance en elle qu'elle est obligée ou qu'elle se sent obligée de s'imposer pour montrer qu'elle sait mieux ou qu'elle veut être là, à cette place-là qui n'est pas la sienne. Elle a tellement peur d'être abandonnée qu'elle suscite en permanence le regard de l'autre, l'aide de l'autre. C'est sa façon à elle d'attirer de l'attention. C'est ça. Parce qu'aussi, elle ne s'en donne pas. Elle manque d'attention pour elle. Voilà. Et donc, la solution, c'est ? La solution, c'est premièrement de s'observer. Deuxièmement, c'est d'accueillir cette façon de fonctionner. Et troisièmement, elle va se dire qu'est-ce que je vais faire comme petit pas pour améliorer ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller toujours demander de l'aide, qu'est-ce que je pourrais faire moi, par moi-même ? Et comment ça serait ma vie si j'arrêtais de téléphoner à une amie à chaque fois que j'ai un souci ? Et surtout de ne pas écouter les conseils. L'autre chose, c'est de ne plus s'abandonner. Tiens, je prends des cours de piano ou de gym. Eh bien, là, cette année, je vais faire l'effort d'aller jusqu'au bout. Je vais voir comment ça fait. Je vais aller jusqu'au bout. Et on va bien voir qu'à un moment, on est tenté d'arrêter. Eh bien non, cette année, je m'observe et je vois que je vais continuer. Et de ne plus se mettre en mode victime. Ou quand on se met en mode victime, s'en rendre compte. Jouer avec ça. Parce que quand on le voit, quand on se voit faire, ça perd beaucoup d'intensité. Donc, le simple fait de se dire, tiens, là, j'ai agi comme ça, c'est comme si on était moins pris dans les filets. Oui, s'auto-analyser. C'est ça. Mais c'est ça, c'est ce à quoi sert le coaching et l'atelier. C'est de mettre en situation pour analyser sa propre situation en soi. Et de se rendre compte que les conséquences ne lui sont pas favorables. Son contraire. Son contraire. Elle a le résultat inverse de ce qu'elle veut. C'est exactement ça. Tout à fait. Bon, on connaît beaucoup de gens comme ça. Malheureusement, qui se sont appelés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qui n'arrivent pas à ne pas appeler. C'est quand même extrêmement difficile, quoi. Alors, bien souvent, ils ont des amis sympathiques autour. Ils vont leur dire oui. Ils vont les écouter. Ils vont les écouter jusqu'à un moment où ils n'en peuvent plus. Ils veulent être une gentille personne. Alors, on va dire que ça dure une heure, deux heures. Mais à un moment, ce n'est plus possible. Oui. Parce qu'on remarque qu'au fil des ans, eh bien, la personne qui va avoir un problème, ça va se résoudre. Mais trois mois après, elle vous appelle pour un autre problème. Et voilà, c'est toujours la même histoire. Tout à fait. On passe en boucle. On fait sa vie comme ça en boucle. Tout à fait. Et donc, tu as ce mécanisme-là de faire quelles autres choses cette personne peut faire encore pour sortir de cet abandon ? Eh bien, vraiment, c'est de se poser des questions et de se dire, de prendre conscience. Prendre conscience, c'est quoi ? C'est se poser la question. Comment va être ma vie si je fonctionne toujours comme ça ? Quelles conséquences ça va avoir ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Comment je me visualise, par exemple, dans six mois, dans un an, dans trois ans ? Parce que le cerveau, il comprend deux choses. Il comprend la douleur ou il comprend le plaisir. Eh bien, si vous vous imaginez, dans plusieurs années, toujours avec cette blessure, à toujours vous plaindre, parce que finalement, ça a des incidences sur tout un tas de choses. Ça a des incidences même sur votre corps. Tout à l'heure, je parlais du corps, la blessure d'abandon, puisque Lise Bourbeau nous explique qu'il y a vraiment des influences dans la façon de se tenir. Eh bien, très souvent, c'est des gens qui ont l'impression... Vous avez l'impression que le ciel aurait tombé sur la tête. Les bras un peu tombants. Ça manque de tonus, finalement. Je sais que ça ne dure pas chez les jeunes, mais imaginez-vous un jeune de 14-15 ans qui est épuisé, qu'on ne peut plus. Comment il arrive chez vous ? Quand on le voit arriver, eh bien, voilà, ça donne un petit peu ça. Je grossis la situation, mais ce n'est pas très loin de l'image. C'est ça. Mais sauf que cette personne, elle est tout le temps comme ça, dans la vie courante. Oui, alors, elle est heureusement peut-être pas tout le temps comme ça, parce que là, je vous l'ai décrit de façon à bien faire comprendre. Mais on n'est pas tout le temps dans la blessure. On n'est pas tout le temps dans notre blessure. Dans un moment, on peut passer même d'une blessure à l'autre. Parce que, bon, dans les ateliers, j'explique vraiment beaucoup plus dans le détail. Et chaque blessure, enfin, deux blessures en cachent une autre. La blessure d'abandon, la blessure, par exemple, de rejet. Eh bien, les gens qui ont la blessure d'injustice, derrière, en dessous, ils ont la blessure de rejet. Les gens qui ont la blessure de trahison dans leur comportement, un peu plus tard, ils ont la blessure d'abandon. Mais ça, je rentrerai plus dans les détails dans les ateliers. C'est ça. D'accord. Très, très bien. Donc, il nous reste encore deux blessures à voir et puis d'autres choses. On va prendre une petite pause musicale. Merci beaucoup Martine d'être avec nous cet après-midi. De retour dans notre émission, je prends ma meilleure main grâce à l'hypnose et au coaching avec Martine Gagnon. Martine, rebonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Martine, tu es coach à Aubonne et spécialiste des cinq blessures de Lisbourg-Beau. Tu fais des ateliers. On en a parlé en première partie de l'émission. Et on a parlé des blessures, des blessures que chacun d'entre nous a à plus ou moins grande ou petite échelle. C'est ça. D'accord. On a parlé, tu l'as appelé, de la blessure du rejet, de la blessure de l'abandon. On va passer à une troisième blessure qui est celle de l'injustice. L'injustice, beaucoup de gens sont contre l'injustice. Ils se révoltent contre les choses injustes de la vie et ça les met très fortement en colère. Est-ce qu'on parle de ce type d'injustice ? Oui, bien sûr. La blessure d'injustice, c'est une blessure qui fait vraiment réagir souvent les gens et qui est éveillée comme les autres. Quand on est enfant, bien souvent quand on a cette blessure, c'est qu'on a été confronté à des parents. Enfin, en tout cas, ça a été éveillé par des parents qui, pour eux, l'importance, c'était la performance. Fallait être fort. Fallait être brillant. Sois fort. Sois fort. C'est ça. Donc, on n'est pas dans les états d'âme. Tu vas bien. Comment ça se passe pour toi ? Comment tu te sens ? D'ailleurs, ne demandez pas à quelqu'un qui a la blessure d'injustice comment il se sent. Parce qu'il ne sait pas. Qu'il va vous dire comment je me sens. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est presque un gros mot pour lui parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire comment je me sens. C'est presque un apprentissage à avoir pour lui. C'est aussi des gens, par exemple, on va prendre une douche le soir, on va voir un bleu, on va dire comment je me suis fait ça moi ? Parce qu'on est là pour avancer. La blessure d'injustice, son objectif, c'est d'avancer. Parce que dès que... Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'on met des masques, qu'on a des comportements liés à nos blessures. Eh bien, le comportement de la blessure d'injustice, c'est d'être toujours parfait. C'est d'être toujours dans la perfection. De faire en sorte que personne n'aura jamais rien à nous dire de quelque chose qui ne va pas. Alors, évidemment, pour qu'on ne nous dise jamais quelque chose qui ne va pas, eh bien, on n'a jamais, jamais, jamais fini. Parce que, voilà, c'est... C'est la façon de fonctionner comme ça. Alors, ça a été éveillé, enfant, parce que ça a été éveillé aussi à l'école et par des parents. On a souvent trouvé dans des... Par exemple, un enfant qui rentre de l'école, eh bien, l'enfant va traduire que, tiens, on ne demande pas comment ça s'est passé. Ou alors, je vous ai parlé de tout à l'heure d'être envoyé en colonie de vacances. Eh bien, lui, s'il est envoyé en colonie de vacances, il va dire, c'est pas normal, moi. Comment ça se fait que, moi, on m'envoie en colonie ? Et puis, s'il ne va pas, il va dire aussi, comment ça se fait que, moi, on ne m'envoie pas en colonie ? Donc, il va tout interpréter à sa façon. Il va avoir ce filtre que c'est pas juste. C'est pas juste. Mais qu'est-ce qui n'est pas juste dans sa situation ? Pourquoi il va interpréter comme ça ? Il va interpréter comme ça parce qu'il a l'impression que les autres ont plus d'importance que lui. Il a toujours l'impression qu'on ne le prend pas en compte dans ce qu'il fait. Lui, ce qui est important, il confond ce que je suis et ce que je fais. Il a l'impression que pour être important, il faut qu'il fasse un maximum. Il a oublié qu'on pouvait l'aimer juste pour ce qu'il était. Donc, il va en faire des tonnes. Il a l'impression que quand il était petit, il a été manipulé. Comment je vais expliquer ça ? Par exemple, une mère qui va dire à son fils, « Oh, t'es trop mignon, vraiment adorable. Tiens, va me chercher le pince, s'il te plaît. » Et lui, « Va me chercher le pince, s'il te plaît. » Dans sa tête, il se dit, « Tiens, je suis mignon, je suis adorable. » « Ce n'est pas tant que je suis mignon, je suis adorable. » En fait, elle me dit ça parce que je vais être mignon, adorable, à condition que je n'aille chercher le pain. Et vraiment, il a l'impression qu'il est aimé s'il fait les choses. Alors justement, pour être aimé, il va toujours en faire des tonnes, des caisses. Il ne va pas savoir quoi faire. Il n'a jamais fini d'en faire. Par exemple, si vous visitez un château avec quelqu'un de… Il est très, très pointilleux. Il faut aller dans le détail. Donc, son masque, c'est le… Le guide du château. Oui, c'est ça. Le guide du château. Eh bien, si… Le guide du château, très bien. Mais si vous êtes spectateur dans un château et que vous amenez des amis pour la deuxième fois, enfin, vous ramenez des personnes, si jamais c'est toujours le même monsieur qui fait la visite, le même monsieur n'a pas intérêt à dire, « Ah, mais le tableau est là depuis dix ans. » Parce que s'il a dit ça il y a deux ans, il va être repris. « Non, non, mais ça doit être douze ans, monsieur, parce que… » Ou alors quelqu'un qui va vendre sa maison. Si vous avez la blessure d'injustice, eh bien, c'est un plaisir pour les gens qui achètent. Parce que s'il y a une petite erreur ou un petit carrelage, juste une petite fêlure, personne ne va l'avoir vue. Mais la personne qui a la blessure d'injustice va se faire un plaisir de dire, « Écoutez, il y a juste un petit truc, là. Ça se voit à peine, mais quand même, vous ferez attention. » Oui, c'est ça. Donc, il était à la recherche de la petite bête. C'est aussi, là, pour le coup, un manque d'estime de soi. Dans ce cas-là… Oui, de toute façon, quand on est dans les blessures, c'est souvent un manque d'estime et de confiance en soi parce qu'on recherche chez l'autre l'approbation. C'est ça. Chacun a sa façon de trouver de l'approbation et de l'amour. Alors lui, sa façon de trouver de l'amour… Sa propre valeur… Sa propre valeur, ça va être d'avoir jamais fini. Donc, il ne met jamais en valeur ce qu'il fait, finalement ? Non, il ne met jamais en valeur ce qu'il fait parce qu'il a l'impression que ce n'est jamais assez bien. Ce n'est jamais assez parfait. Une personne qui a l'habitude d'injustice, par exemple, je vous parlais tout à l'heure d'un repas de famille, eh bien, on va le voir, ça va être… Ça va être la personne qui va… Une femme, ça va être… Elle va être les ongles. Alors, elle sera passée chez le coiffeur. Et si jamais elle a le malheur de se faire une tâche durant le repas, alors là, ça devient un drame. C'est-à-dire qu'elle est capable d'aller dans les toilettes et rester deux heures jusqu'à temps qu'elle ait retiré la tâche parce qu'elle doit être impeccable. Alors, pourquoi on appelle ça injustice ? Pourquoi on appelle ça injustice ? Parce qu'elle est injuste avec elle-même. Injuste avec elle-même, d'accord. Parce qu'on en revient à ce fameux triangle, c'est que pour toutes les blessures, ça fonctionne. Elle voit que les gens sont… Enfin, elle voit… Elle a l'impression que les gens sont injustes avec elle. Elle voit qu'elle est peut-être injuste avec elle, mais elle ne voit pas qu'elle est injuste avec les autres. Parce qu'elle en demande beaucoup aussi aux autres. C'est ça. Et elle, elle a donc… Est-ce qu'elle est révoltée par les vraies injustices ? Ah non, elle est révoltée par les vraies injustices. Elle est plus que révoltée puisque c'est une des rares choses qui va vraiment la faire sortir de ses gonds. Parce que la blessure d'injustice, ces personnes-là, elles se contrôlent beaucoup. Ce sont des gens qui sont assez forts pour entamer des régimes, très, très, très rigoureux. Ils se contrôlent énormément. Alors, elle est capable de faire des… De travailler énormément, toute seule, de ne pas demander d'aide. Par contre, si elle est confrontée à quelqu'un qui est injuste, là, elle va sortir de ses gonds. C'est une des rares choses qui va faire que, vraiment, elle va se révolter. Elle va intervenir. Parce qu'elle est en même temps révoltée contre elle-même, contre sa propre injustice. C'est ça. En fait, ça réveille sa propre injustice. Ça réveille ça. Oui. Alors, quand ça la réveille, elle se contrôle plus. Donc, on dit que son comportement aussi, c'est d'être rigide. C'est ça. Dès que quelque chose ne va pas et qu'elle ressent de l'injustice, elle se ferme. Elle se renferme sur elle. Vous savez, comme on peut dire, il n'y a plus de son, plus d'image, plus rien. C'est des gens qui boudent et qu'on n'entend plus. C'est ça. D'accord. Et le remède, alors, à ça. Qu'est-ce que tu leur demandes de faire ? Comment tu leur demandes de changer leur mode de vie ? Oui. Je leur demande déjà de se rendre compte à quel point c'est épuisant. De se rendre compte à quel point leur vie est compliquée, de fonctionner tout le temps comme ça et d'une certaine façon de se violenter, quoi. Parce que c'est une façon d'être vraiment serré avec soi-même tout le temps. On se critique, on se juge, je ne sais jamais assez bien. Alors, moi, je passe mon temps à dire aux gens, donnez-vous de l'amour. Il n'y a que ça qui fonctionne. Oui. Parce que tant que vous n'allez pas vous donner d'amour, ça va être compliqué avec vous et avec tout le monde. Et puis, ça va avoir quelque chose de très important aussi. quand vous allez arriver à vous aimer, à être beaucoup moins dur avec vous, vous allez être beaucoup moins dur avec les autres. Parce que, bien sûr, vous êtes aussi injuste avec les autres. Bien sûr. Parce que vous voudriez vous demander aux autres ce que vous demandez à vous-même. Exactement. Il y avait une personne qui me disait, je ne comprends pas, mon mari, il se couche quand même de bonne heure. Oui, et vous, vous couchez à quelle heure ? Mais moi, je n'ai jamais fini, moi, à 2h du matin. Donc, elle voulait imposer aux autres son rythme de vie. C'était quand même assez difficile. Absolument. Et donc, on passe à la quatrième blessure. Alors, la quatrième blessure, c'est quoi la quatrième blessure ? C'est la trahison. La trahison. La blessure de trahison. On peut même commencer aussi, il y a la trahison, il y a l'humiliation. Alors, l'humiliation, je peux vous parler aussi de l'humiliation. Ça, c'est une blessure où les gens, d'avoir des amis qui ont la blessure d'humiliation, c'est plutôt chouette, parce que ce sont des gens qui sont toujours tournés vers les autres. Ils se sont totalement oubliés. Ils ont toujours l'impression... C'est chouette, mais pas chouette. Oui. Alors, c'est chouette pour les amis, mais pour eux-mêmes, c'est pas chouette. Donc, ils sont toujours en mode que l'autre est plus important qu'eux. Et on dit qu'ils ont la blessure, enfin, qu'ils ont le masque, pardon, la façon de se comporter. Ils mettent le masque du maso, du masocyste. C'est-à-dire qu'ils se font du mal. Puisque les autres passent toujours avant eux. Eh bien, je vous donne un exemple. Une personne va aller faire signer des livres. Elle va faire signer des livres à l'auteur. Elle aura peut-être fait la queue pendant une demi-heure. Elle a trois, quatre livres à faire signer. Et puis, elle va en faire signer deux. On va lui dire, comment ça se fait les deux autres ? Non, non, mais il y a du monde derrière moi. C'est pas grave, je reviendrai. Vous voyez ? C'est toujours très, très avenante. Si vous êtes invité par une personne qui a cette blessure-là, eh bien, votre cuillère n'est pas tombée par terre qu'elle vous l'a déjà remplacée. Mais elle ne le voit pas. Pour elle, c'est normal. Alors, en même temps, elle en souffle quand même puisqu'elle ne comprend pas que les autres ne fassent pas comme elle. Mais elle, elle en fait trop. C'est ça. Mais ça, ça dénote quoi à l'intérieur d'une telle personne ? Ça dénote qu'elle ne se sent pas, elle ne se valorise pas. Elle a toujours l'impression que les autres ont honte d'elle. Elle a toujours l'impression que si elle divorce, elle va facilement dire « Finalement, ça aurait pu arriver bien plus tôt parce que je n'étais quand même pas terrible. » Elle se dévalorise en permanence. C'est toujours de sa faute. Elle s'accuse. Et ça vient d'un manque d'amour des parents, d'un manque de... On ne lui a pas donné assez pour la valoriser. On dit que cette blessure, elle est éveillée au moment de la propreté. Au moment de la propreté, par exemple, on remarque tous des fois au restaurant, vous savez, quand il y a des gens au restaurant avec des enfants, il suffit des fois d'un regard pour faire comprendre à l'enfant « Tiens-toi correctement. Mets ta cravate autrement. » Et les gosses directs, ils comprennent qu'il y a un truc qui ne va pas. Ils ne correspondent pas aux critères. Il a l'impression qu'il ne fait pas partie de... Il ne rentre pas dans les codes. Alors très vite, il a honte de lui. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, plutôt que de se plaindre, il va faire croire que ça ne touche pas. Il va en rire. Par exemple, s'il a un problème de poids, parce que souvent, la blessure de mazo, la blessure d'humiliation, ont un côté un petit peu rond. Eh bien, plutôt que de se dire « Quand même, je pourrais changer ça et tout ça. » Il va dire à ses amis « Appelez-moi Bouboule. » Il va essayer de se faire du mal. « Appelez-moi Bouboule, c'est pas grave. » Ça fait rire les copains. Alors, il est content. Il va s'auto-humilier. Il va s'auto-humilier. C'est ça. Est-ce qu'il va aussi s'excuser beaucoup ? Oui, il va passer même son temps à s'excuser. Parce qu'il a toujours l'impression que ça vient de lui. que c'est de sa faute. C'est ça. Et quand je vous dis « Il va s'humilier. » Je vous parlais de la tâche tout à l'heure pour la blessure d'injustice. Eh bien, la personne va aller essayer de la nettoyer parce qu'elle doit être impeccable. Eh bien, lui ou elle, s'il a une tâche, il va la faire remarquer à tout le monde. « Regardez ma tâche. » Et puis, vous la trouvez comment, ma tâche ? Il va aller la nettoyer. Au lieu de la nettoyer, comme il faut, il va l'étaler. Et il va la montrer, il va se rendre ridicule. C'est un peu ça, le comportement de la blessure d'humiliation. Donc, il se retrouve humilié en même temps. Et donc, il se retrouve humilié en même temps. C'est ça. Et il va dire « Ça ne le dérange pas. » D'ailleurs, ça le dérange, mais lui, il va dire « Non, non, mais c'est OK pour moi. » C'est ça. Oui. Et comment, donc, quels exercices tu donnes à faire dans ce cas-là ? Alors, la blessure d'humiliation, bien sûr, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est « Observez-vous, voyez comment, et puis voyez les conséquences que ça a. » Parce que ça aide personne de se juger, de mal se juger tout le temps, de s'auto-flageller tout le temps. Ça ne change rien. Ça ne sert à rien. Et c'est vraiment utile à personne. Ça met mal à l'aise les gens. Ça met mal à l'aise les gens. Tout à fait. Les gens ne disent rien, mais finalement, ils ne sont pas très bien. Souvent, j'ai vu des fois dans des repas de famille, pareil, des personnes qui... Bon, des fois, sur un repas, il se peut que le mari... En tout cas, c'était la dernière fois la personne qui me racontait ça. Son mari, bon, avait bu un petit peu et puis plaisantait beaucoup avec la femme qui était à côté. Alors, des filles qui étaient à côté et qui avaient la blessure d'injustice, ils disaient quand même, essaie de voir un petit peu ce qui se passe là. Et la personne qui avait la blessure d'humiliation a dit, mais c'est rien, ils s'amusent, ils se détendent. Et vous voyez, elles se mettaient en mode, mais ce n'est pas grave et tout. Alors que tout le monde était gêné pour elles. C'est ça. Voilà. Oui, je vois. Donc, j'essaie vraiment de leur faire comprendre que pour elles, pour elles et pour l'entourage même, elles ont tout intérêt à s'observer et puis à se dire, et si je faisais des petits pas pour que ça change, pour me respecter, parce que c'est aussi un manque de respect d'elles-mêmes. Oui, c'est vrai. Et là, on arrive à la trahison. La trahison. Eh bien, la trahison, c'est la blessure, souvent, où les gens, ils ont l'impression qu'on les a manipulés aussi. La blessure de trahison, ce sont des gens qui veulent contrôler. Ils ont tellement eu l'impression d'être manipulés quand ils étaient petits, qu'un jour, ils se sont dit, ça, ça ne m'arrivera plus. Ça ne m'arrivera tellement plus qu'à partir du maintenant, je vais mettre un veto sur tout, je vais contrôler tout. La blessure de trahison, elle déteste être, qu'on lui fasse, elle n'aime pas, elle n'aime pas qu'on lui fasse des surprises ou qu'on lui fasse des compliments parce qu'elle a toujours l'impression qu'il y a un vieux truc caché derrière. Tiens, s'il me dit ça, c'est qu'elle manque de confiance, enfin, elle manque de confiance en les autres, dans les autres. Il cherche à déceler toujours la traîtrise ou le point faible chez l'autre en n'étant jamais, en fait, ouvert à une certaine honnêteté personnelle, ou tout simplement une ouverture d'esprit par rapport à ce que l'autre fait et dit. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui se ferme dans l'état d'esprit où je ne veux pas que la personne puisse avoir un pouvoir sur moi. Elle a peur d'être beaucoup manipulée. Donc, c'est vraiment, c'est très inconfortable parce que, et c'est très épuisant parce que dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle, souvent, c'est des, ils ont des postes relativement, enfin, un peu importants parce qu'ils veulent toujours être au contrôle de tout. ils ne laissent pas le, comment on dit, ils ne laissent pas la main, l'espace à l'autre. C'est ça. Ils sont très exigeants aussi avec eux-mêmes donc ils veulent tout décider. Alors, il y a une façon de faire avec les gens qui ont cette blessure-là, c'est de leur faire croire qu'ils décident. Si vous dites à quelqu'un qui a la blessure de trahison, tiens, tiens chérie, si tu pouvais me changer l'ampoule, ça passe beaucoup mieux que, change-moi l'ampoule. Ils ne supportent pas l'idée qu'on les commande parce qu'ils ont l'impression d'avoir été trop commandés, trop cadrés. C'est ça. Tu lui donnes l'illusion du choix. C'est ça. Tu peux mettre l'ampoule maintenant ou dans 10 minutes. Fais comme tu veux, là ça va aller beaucoup mieux mais ne pas donner d'ordre à quelqu'un qui a la blessure de trahison. C'est ça parce qu'il va, parce qu'il cherche à contrôler tout le temps. Il cherche à contrôler tout le temps. Il cherche à contrôler tout le temps mais sa vie elle n'est pas contrôlable. Mais bien sûr, il est tout le temps épuisé parce qu'il voudrait maîtriser tout. Il voudrait décider de tout. Avoir le pouvoir sur tout. Mais ce n'est pas non plus, c'est ni bien ni mal. C'est simplement parce qu'il a souffert à un moment de cette situation où il a eu l'impression qu'il était mis de côté, qu'il ne contrôlait rien de ce qui s'est passé. Oui, ni bien ni mal, ce n'est pas évident on va dire parce que c'est très négatif. Au contraire, c'est très mauvais pour lui. Et pour les autres aussi. Il est trop dans le contrôle, trop chef, trop dirigeant. non, ce n'est pas bien. Quand je dis ni bien ni mal, c'est que l'idée n'est pas qu'il se juge. L'idée est qu'il se voit. Je comprends. Quand on est à cette blessure-là, c'est qu'on a eu l'impression vraiment d'être trahi quand on était enfant. Oui. Alors, c'est dur. Là encore, je reviens sur cette idée de ressenti. C'est tellement important le ressenti. Un enfant, par exemple, qui perd son père décède quand il est jeune, il peut se dire dans son idée quand même, il n'a pas été à la hauteur. Il est parti avant. Il m'a laissé tomber. C'est vraiment un ressenti. Le mot clé pour lui, c'est d'être à la hauteur. C'est de toujours pouvoir maîtriser tout ce qui se passe. D'être à la hauteur. L'engagement. Le mot engagement est très important pour lui. Je vois. C'est une vraie blessure en fait. Ah oui, c'est une vraie blessure. C'est une vraie blessure. Et combien de temps ça prend pour se guérir de toutes ces blessures ou est-ce qu'on l'en guérit un jour ? Bien sûr que même si on ne résout pas tout comme ça toujours hyper rapidement, mais la chose qui fait vraiment le plus avancer, c'est la conscience. De se voir comment on agit, comment on réagit. Et qu'est-ce que je dis tout le temps ? Bien sûr, quand vous avez une altercation avec quelqu'un et que vous voyez la blessure qui est mise en activité, vous n'allez pas tout de suite vous dire alors attends, là je suis dans ma blessure, qu'est-ce que je devrais faire ? Non. Par contre, quelque chose de très fort, très puissant, c'est de pouvoir y revenir le lendemain. Et d'aller voir la personne concernée ou même soi-même en se disant la façon dont j'ai eu de réagir, tu n'y es pas forcément pour quelque chose. Mais ça a éveillé chez moi cette situation. Parce que finalement, ça éveille toujours des situations d'enfance. C'est ça. Et de pouvoir dire à l'autre, tu n'es pas forcément responsable de l'énervement que j'ai eu hier ou parce que j'ai réagi de telle et telle façon. C'est simplement le fait d'en parler, ça apaise et au fil du temps, ça s'améliore forcément. Donc c'est aller vers les autres en fait. Aller vers les autres pour leur parler et pour... Mais à nouveau, on risque de rentrer dans le fait qu'il va peut-être s'excuser pour se justifier. Ce n'est pas s'excuser. Ce n'est pas forcément s'excuser. C'est relater des faits. Simplement dire ça. Je m'excuse. Enfin, même si on s'excuse après tout, pourquoi pas ? Puisque ça entraîne aussi des comportements pas toujours... Adéquats. Adéquats. Mais dire simplement voilà, j'ai remarqué que ça a éveillé cette blessure-là. Quelqu'un qui a la blessure d'injustice peut tomber dans le fait de se refermer comme ça, de se rendre compte que finalement, elle peut se dire finalement, j'ai quand même été dure là. Je suis partie pour faire la tête trois jours là. Est-ce que c'est vraiment... Ça m'a porté quoi ? D'aller voir l'autre en disant « Tu sais, voilà pourquoi j'ai réagi comme ça. » La blessure de trahison, c'est quelqu'un qui se met souvent en colère. Dès qu'elle est... Ça ne va pas, c'est la colère qui vient en premier. Oui, parce que je suis en trahie quoi. C'est ça. Et des fois, c'est juste l'histoire qu'on se raconte. Quelqu'un qui... Puisque le mot engagement est important pour lui, eh bien, s'il a un ami qui déménage, si lui-même, pardon, déménage et que l'ami ne vient pas l'aider, il peut très bien lui dire... Il peut très bien se dire quand même si mon ami il aurait pu venir. Il s'est raconté une histoire. Il est en colère tout seul alors qu'il n'a rien demandé que... Voilà. D'accord. Et donc, cet atelier prend combien de temps ? Alors moi, j'ai l'habitude de donner des ateliers soit sur la journée, soit sur l'après-midi puisque j'ai des personnes qui aiment l'idée de venir une journée entière et d'autres qui aiment bien cette idée d'après-midi parce que ça demande... C'est moins compliqué à s'organiser. Et puis, j'ai fait également du coaching. Alors pour ce qui est des ateliers, c'est l'après-midi environ de 14h à 17h30 et puis sinon la journée c'est 10h, 17h30. Magnifique. Très bien. On a d'ailleurs le projet de faire un coaching ensemble. Oui, ça serait formidable parce que je sais que tu fais aussi beaucoup de choses passionnantes et comme en même temps on a eu la même formation avec David de François, eh bien, c'est formidable de pouvoir se retrouver. Voilà, et on va donc avertir les auditeurs qui peuvent voir ton site web ou le mien. Donc, ton site c'est... Moi, mon site c'est coaching-confiance.com Je suis sur Aubonne et donc c'est assez facile à trouver, c'est dans un point pavillonnaire et c'est toujours un plaisir que d'animer en ce qui me concerne les ateliers. Très, très bien et donc je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent te joindre sur ce site, également sur le mien, sur levypnose.xyz et revoir ses émissions sur la chaîne YouTube Shlomi Lévy, écouter ses émissions tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois. Merci beaucoup Martine d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Et à très bientôt pour un prochain atelier. C'est ça. Merci. Au revoir. Au revoir.